Nous sommes avec Maïline Andrieux, consultante Tennis Alsace-Vin. Ça va Maïline ? Tout va bien, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on va découvrir les coulisses. Tu nous amènes où en fait ? Alors je vous amène dans le village VIP du tournoi. C'est un espace réservé pour les entreprises qui invitent leurs clients. C'est des paquets de relations publiques qu'on vend, qu'on commercialise. Donc c'est un espace très restreint que le grand public ne connaît pas forcément. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire découvrir cet endroit. Voilà, ça commence ici. Alors vous nous suivez et ça commence avec ce monsieur, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ça commence par un vigile qui contrôle tous les accès. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se fait le contrôle ? Les contrôles se font au niveau des passes. Donc ce sont des passes de couleur vert et de couleur rose. Il n'y a pas de souci, c'est pas comme les concerts de rock ici ? Tout à fait, donc ça change tout à fait le contexte. Est-ce qu'il faut connaître un petit peu les VIP ? Est-ce qu'il faut leur donner leur nom ? Est-ce que c'est important pour vous ? Pour moi c'est important, sachant que je connais plus de trois quarts des personnes. Donc voilà, donc il n'y a aucun souci. Maëline, on est avec Maude. Maude, c'est la personne qui accueille, c'est cela ? C'est la responsable du village. Elle gère tous les VIP, que ce soit pour les déjeuners, pour l'open bar. C'est elle qui fait les plans de table. D'ailleurs, elle va nous expliquer plus précisément ce que tu fais, Maude. Donc le village ici, on accueille tous les VIP qui sont invités sur le tournoi des internationaux de Strasbourg. Donc c'est un espace qui leur est réservé toute la journée pour les déjeuners et dans un espace open bar que vous allez pouvoir voir à l'entrée sur votre gauche. Donc c'est un accueil vraiment très privilégié avec des prestations haut de gamme. Et le traiteur effervescent, c'est là pour collaborer avec nous sur le tournoi. Il y a des petites demandes un peu particulières, des petits secrets comme ça, Maude, que vous pourriez nous dire, des choses que vous avez détectées ? Des demandes, des affinités par exemple, de placer des personnes plus d'un côté que de l'autre pour éviter les insuffisants. Peut-être diplomatiques s'il y a. On va y aller. Tu nous fais découvrir Maïline Lebar. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, nous sommes avec Claude. Alors Claude, c'est le médecin ici du tournoi. Parlons des petits bobos que les filles rencontrent ici sur le tournoi. Tout à fait. Alors moi je suis donc chargé de veiller à la bonne santé des joueuses sur toute la durée du tournoi. Alors on rencontre toutes sortes de pathologies. Évidemment, elles viennent me voir contre des petites maladies, des petits problèmes de santé comme des pharyngites, des crises de migraines. Donc c'est vraiment des pathologies tout venant. Claude, peux-tu nous expliquer la procédure quand une joueuse demande justement l'intervention du médecin sur le cours central ? Alors tout d'abord, la joueuse qui a besoin de soins va demander à l'arbitre qu'on appelle son kiné. Pour une première évaluation, elle va venir sur le cours, elle va voir de quoi il s'agit. Et ensuite, si elle a l'estime nécessaire, elle va appeler le médecin. Et à partir du moment où le médecin intervient, on est donc dans un temps médical qui ne peut durer que trois minutes. Je dois essayer de faire ce que je peux en trois minutes. Si effectivement, si c'est grave, ça va mener à l'abandon. Si c'est moins grave, la joueuse va recommencer à jouer après ces trois minutes de soins. Et si la fille, une demi-heure après, a nouveau un problème ? Alors justement, quand on est intervenu trois minutes pour une première pathologie, la joueuse ne peut plus demander ce temps médical pour la même pathologie. C'est-à-dire que si elle a par exemple un problème à la cuisse, un problème musculaire à la cuisse, et qu'un quart d'heure après ou une demi-heure après, elle se fait mal à l'épaule, elle a de nouveau droit à trois minutes pour une autre pathologie. Mais si elle a encore mal à la cuisse, elle ne peut plus avoir d'intervention sur l'eau centrale. Pour la même pathologie, elle n'aura pas plus fois trois minutes. Merci à vous. Maïline, on va dans la salle de restauration de l'autre côté, où sont accueillies, après avoir bu un verre ici, tous les VIP. Voilà, tout à fait. Sabine. Et si, Sabine. Juste deux, trois questions. Sabine, c'est vous qui avez en charge ici la salle. C'est combien de repas que vous faites quotidiennement ? Alors aujourd'hui, nous avons environ 259 repas. Ça va jusqu'à 450 ? Ça va jusqu'à 450 vendredi, qui est la journée la plus chargée. Voilà, c'est un gros rush, il faut qu'en une heure et demie, tout le monde soit satisfait ? Il faut qu'en une heure et demie, tout le monde soit satisfait, mais il faut déjà que les gens arrivent, parce qu'il y a l'open bar qui est ouvert, et donc ils ne viendront pas forcément à l'heure. En Alsace, ils boivent beaucoup ? Ils boivent beaucoup, voilà. Est-ce que c'est un stress pour vous ? Oui, pendant une heure, c'est un stress. Le temps qu'il faut que les gens soient satisfaits, il faut que les gens soient contents, qui mangent quand même dans le temps à partie, et oui. Alors je vois des belles entreprises, des VIP, ils sont comment nos VIP ? Allez-y, parce que là, on ne regarde pas là. Nos VIP, non, ça va dans l'ensemble, ils sont agréables, c'est dans l'ensemble. Si, parce qu'ils viennent, c'est un tournoi de sport, donc ils viennent décontractés. C'est des personnes quand même assez exigeantes, mais voilà, on propose quand même des prestations qui sont vraiment haut de gamme, il y a un service qui est de qualité, la nourriture est bonne, donc globalement, ils sont plutôt satisfaits sur les retours qu'on a. Voilà, c'est le point qu'on voulait faire aujourd'hui sur ces coulisses ? Tout à fait, voilà, le village VIP. Le village VIP, demain, on retrouvera Maïlin pour d'autres coulisses.